Bonjour ! Dans cette vidéo, on parle d'équations du second degré avec paramètres. Alors évidemment, vous retrouvez une équation classique en x², donc x est la variable. Mais qu'est-ce qu'un paramètre ? C'est la lettre m. Donc m ici, c'est un nombre réel, on ne le connaît pas, mais il faut savoir qu'il est fixé. Et l'idée, c'est d'arriver à le déterminer dans certaines situations. Donc je vous laisse prendre connaissance de cet exercice, je vous laisse mettre sur pause pour bien y réfléchir. Et puis donc, on fera un point géogébra à la fin pour vérifier nos solutions. Donc, équation du second degré du type ax² plus bx plus c égale à 0, m c'est notre paramètre. Donc pour quelle valeur de m cette équation est du second degré ? Évidemment, il faut que le coefficient de x², le petit a, soit différent de 0. Donc ici, cette équation sera du second degré, si et seulement si, on va travailler par équivalence, si et seulement si, m moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire si m est différent de 1. Donc c'est la valeur à éliminer pour avoir une équation du second degré. En effet, pour m égale 1, qu'est-ce que ça peut donner ? En fait, on se retrouve avec un a égale à 0, donc on a une fonction affine, une fonction affine, pardon. Donc une équation du premier degré. Donc supposons que m est différent de 1 cette fois-ci. Pour quelle valeur l'équation admet une unique solution ou deux solutions réelles distinctes ? En fait, on va dérouler notre rédaction et vous savez qu'en fait, le nombre de solutions est directement dépendant du signe du discriminant. Donc cette équation est une équation du second degré, du type ax² plus bx plus c. Et on détaille les coefficients a, c'est m moins 1, b, c'est moins 4m et c, c'est 4m moins 1. Et donc on va calculer le discriminant. Le discriminant delta qui vaut b² moins 4ac. Alors on va même l'écrire delta m ici, pourquoi pas, puisqu'en fait, il est directement dépendant de m. Un peu d'algèbre. On se retrouve avec moins 4m le tout au carré, moins 4 fois m moins 1 fois 4m moins 1. C'est-à-dire 16m², le carré porte sur moins 4m bien sûr. Et puis je vais laisser le moins 4 facteur et m'occuper de la double distributivité. 4m² moins m moins 4m plus 1, c'est-à-dire 16m². Et je vais développer le moins 4 et regrouper d'ailleurs les termes centraux, c'est le moins 5m. Donc au final, les m² vont disparaître, les termes en m² vont disparaître et on se retrouve avec un discriminant de 20m moins 4. Donc, à partir de là, on va pouvoir travailler quand est-ce que l'équation va avoir une unique solution, quand delta m, évidemment, vaut 0. Delta m égale à 0, ça équivaut à 20m moins 4 égale à 0, c'est-à-dire 20m égale 4, c'est-à-dire m égale 4 vingtième. Ou alors un cinquième. Ou alors 0,2. Donc on tient notre valeur, pour m égale 0,2, on aura une unique solution. Et dans ce cas, le polynôme, ça donnera ce qui est écrit à l'écran. Quand est-ce que l'équation aura deux solutions réelles distinctes ? Justement, quand delta m sera strictement positif, c'est-à-dire, on ne refait pas le calcul, c'est le même, m strictement plus grand que 0,2. Et évidemment, quand m est strictement plus petit que 0,2, on n'aura aucune solution. Donc visuellement, sur GeoGebra, vous voyez mon polynôme ici, avec un paramètre, un curseur. Donc quand m vaut 1, c'est une fonction affine, donc on élimine le cas. Voilà. Quand m vaut 0,2, on a une seule solution. Et puis quand m est plus grand que 0,2, on a deux solutions. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager celle-là, à liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501